Non à la pollution, non à la pollution, non à la pollution, non à la pollution ! On est enfin dans l'habitant, les gants sont toujours marinés. Les interviews, 6, 7, 8. C'est bien, on obéit aux consignes de sécurité. Voilà, vous passez une bonne journée. Les adultes sont inconscients, les enfants sont inconscients. Exactement. Donc on est responsable de notre planète. Est-ce qu'on doit laisser les déchets pour vivre ? Non ! On nous a donné la planète pour la poubelle. D'accord, on va à la rivière, la dimanche, on ramasse ? Les déchets ! On nous a donné la planète pour la poubelle. Et on met les déchets dans la poubelle. Fais attention, les preuves. Non, 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 ça se passe. Par contre, si vous voyez des bouteilles cassées, ne vous laissez pas. Bon, les enfants ! C'est quoi ça ? C'est une canette de hier. On n'allait pas trop vite. C'est pas si vous voyez, on en trouvait ici. Vous en avez trouvé là ? Oui. Et est-ce que ça doit se trouver là ? C'est bien. C'est bien. Les gens, ils ne sont pas bien de produire. La polluation, c'est pas beaucoup la planète. Voilà quoi. Où vas-y ? Les professionnels de l'étage. Les enfants professionnels. Télébroses. Comment tu t'es sentie pendant cette opération ? Bien, je voulais ramasser plus de déchets que notre équipe. Et ça m'a motivée quand on a dit contre la... Contre la pollution ? Oui, contre la pollution. Et à envoyer une équipe. Et aujourd'hui, tu te considères comme quoi ? Un éco, tu ne peux rien. On a fait une opération avec l'avance de Saint-Joseph, pour le nettoyage des gays. On ramasse tous les comme déchets. Dans la rivière, aux abords, on peut la rivière. On les met tous les bas dans les sachets. On met dans la rivière, dans la poubelle. Et tous les comme céréales, on va mettre dans une baine pour que le foule. Mais à part aussi, parce qu'elle est bien reconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada